Bonjour, voici une nouvelle session de Over the Skype et aujourd'hui j'ai la grande joie d'inviter Denis Auchanine, président de AGG Print et Marie Payat qui est responsable marketing d'AGG Print. Je vais commencer par Marie. Bonjour Marie. Bonjour. On se connaît un tout petit peu parce que j'ai eu la chance de visiter et d'effectuer quelques prestations chez vous il y a quelques années déjà. Marie, il y a quelques années, est-ce que tu peux dire quelques mots sur toi ? Donc moi je suis responsable marketing et communication de la société AGG Print. Je m'occupe donc à la fois de la communication, des supports d'aide aux commerciaux, des relations publiques de la société, du côté digital. Voilà, c'est assez large. On est dedans dans le service marketing et donc on gère un peu tous les aspects communication et marketing. Merci Marie. Denis, de ton côté, quelques mots sur toi. Bonjour Yves. Donc moi je suis le président d'AGG Print que j'ai repris il y a un peu plus de deux ans puisque c'était le 1er octobre 2018. Donc moi je viens d'un secteur totalement différent et donc je suis arrivé avec un oeil totalement neuf dans l'industrie des arts graphiques puisque j'étais avant dans les spiritueux. j'ai passé beaucoup d'années chez Pernod Ricard et j'étais acheteur, j'étais utilisateur de ce type de service et j'étais très attaché à la qualité des rendus, des documents imprimés. Donc au moment où s'est posé la question de reprendre une entreprise, j'ai été très 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 intéressé par AGG Print pour lequel j'ai eu un coup de coeur en fait, un salon. Raconte-nous ce coup de coeur Denis. C'était en octobre 2017, il y avait un salon, le salon de l'entreprise de Villefranche-sur-Saône. D'accord. Où j'étais allé, voilà, juste pour voir un tout petit peu la chambre de commerce et de l'industrie. Et puis je me suis baladé dans les allées et je suis tombé sur un stand qui m'a tapé dans l'oeil puisqu'il y avait beaucoup de jolis produits, beaucoup de choses qui me semblaient assez innovantes et puis une grappe de gens autour. Et j'ai trouvé ça sympa. J'ai été pris en charge par un commercial dont j'ai bien aimé l'approche alors qu'à l'époque je n'avais pas grand chose à lui acheter. Et donc voilà, j'ai regardé cette entreprise et j'ai fait une approche des anciens dirigeants pour leur proposer de les reprendre. Alors ça, c'est très intéressant parce que le sujet de notre session aujourd'hui, justement, ça va être sur le business model, sur le business model justement de AGG Print. C'est une série que je vais entreprendre là pendant plusieurs semaines, justement pour aider les entreprises industrie graphiques, les infimeurs, mais voir également d'autres entreprises, voir les industries créatives à s'inspirer. Vous allez voir que AGG Print a un modèle plutôt très intéressant. Alors, justement, avant de commencer, Denis, quelques mots sur AGG Print. D'accord. Alors, AGG Print, l'entreprise existe depuis 1948. A l'époque, elle ne s'appelait pas AGG Print. Je vais vous dire dans un instant pourquoi. On a quatre sites. Le siège et le principal atelier est à Villeurbanne. Et on a une agence à Lyon, une agence à Villefranche-sur-Saône et une agence à Mâcon depuis hier. Ça, c'est l'actualité brûlante. Notre métier historique, c'est la reprographie. Et puis, on imprime aujourd'hui sur tous les formats et tous les supports. C'est-à-dire qu'on a eu une diversification assez importante, en particulier dans les 12 dernières années. Donc, aujourd'hui, on est capable de fournir à nos clients des prestations extrêmement variées. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours de cette discussion. Alors, pourquoi ça s'appelle AGG Print ? Alors, AGG, c'est Alain Gilles Groupe, qui est donc la raison sociale de notre entreprise et qui date de M. Alain Gilles, qui était un basketteur très, très connu à l'époque, dans les années 70, et qui, après sa carrière sportive, a repris l'entreprise et l'a rebaptisé. Alain Gilles Reprographie et après, c'est devenu Alain Gilles Groupe et AGG Print comme marque commerciale et comme enseigne. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, justement, pour nous aider à comprendre le business model de AGG Print, nous avons préparé ensemble un diaporama que je partage tout de suite. Est-ce que vous le voyez bien, ce diaporama ? Denis et Marie, allez, on commence. Donc, le business model unique d'AGG Print et vous allez comprendre pourquoi. Pour nous aider justement à bien saisir l'ensemble des éléments qui constituent le business model, le modèle économique d'AGG Print, nous nous sommes inspirés du business model Canva de deux auteurs très célèbres, Alexander Osterwalder et de Yves Pinger, qui décrit un business model par neuf blocs, des neuf blocs justement, que nous allons détailler avec Denis et Marie pour ce qui est d'AGG Print. Alors, on va commencer justement tout de suite par le premier bloc, de comprendre, d'essayer de voir avec notamment toi, Denis, quels sont les clients, qui sont vos clients les plus importants et pour qui AGG Print crée de la valeur ? Alors, nous avons la chance d'être exposés à de nombreux secteurs d'activité, ce qui est un peu notre colonne vertébrale et un élément de force pour nous, de résilience en tout cas dans des périodes de tempête comme aujourd'hui, puisque tous les secteurs ne sont pas en crise simultanément, d'une manière générale. Donc, c'est non seulement une chance, mais c'est aussi un choix de développement pour nous. C'est une véritable volonté et d'ailleurs, on en parlera peut-être un tout petit peu plus tard, mais c'est comme ça que nous sommes organisés pour précisément aborder le marché de cette manière. Donc là, je vais juste vous donner quelques exemples de secteurs avec lesquels on travaille. On travaille beaucoup notamment avec des agences d'achat de print. Ça nous intéresse parce que c'est des clients qui peuvent nous faire travailler sur des gros volumes d'activités parce qu'ils sont très ancrés dans le marché national. Donc là, on dépasse le cadre purement régional. Ça nous permet de toucher des géographies beaucoup plus étendues. Et au-delà du prix, ce que ces clients attendent, c'est effectivement de la réactivité et surtout de la fiabilité. Donc, nous, grâce aux diverses ressources que nous avons, matérielles et humaines, nous avons cette réactivité et cette fiabilité que ces clients apprécient. Ça, c'est un exemple. Ensuite, on est beaucoup présent et c'est notre clientèle historique dans l'industrie et dans le bâtiment. Parce qu'en fait, on a une expertise historique avec ce type de clients et donc, on leur fournit un service absolument abattable puisqu'on est capable d'imprimer des plans très, très vite et de leur fournir ce dont ils ont besoin, des plans, des DOE, etc. dans les 24 heures. Et on est équipé de matériel sur tous nos sites pour répondre à ce type de clientèle. Mais l'intérêt est ce que ces clients aujourd'hui attendent de nous et ce qu'on veut leur apporter comme service, c'est d'être leur interlocuteur unique sur tous leurs besoins en arts graphiques. Aujourd'hui, au-delà du plan, c'est des gens qui font des salons, c'est des gens qui ont besoin de décorer leur intérieur, leur bureau. Donc, on peut leur fournir des enseignes et leur fournir des services de décoration. Certains nous commandent même des plans en 3D. Donc, en fait, la valeur qu'on peut leur apporter, elle réside dans cette diversité. Voilà, on travaille aussi avec des marchés publics. Je vais en citer un, c'est la ville de Lyon puisqu'on est titulaire du marché de la signalétique de la ville de Lyon. Donc là, on travaille dans les musées, dans le théâtre des Célestins, dans des bibliothèques municipales, etc. Donc là, c'est un type de clientèle qui, certes, est attiré d'une certaine façon par le coût des prestations. Mais avant tout, ce que je ressens, c'est qu'ils sont en attente de conseil. Et notamment sur les matières qu'on peut leur recommander pour mettre en valeur leur communication. Et notamment, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un échappé à personne. Il y a une vague verte à Lyon comme dans d'autres métropoles. Et c'est vrai que c'est des demandes que nous avons aujourd'hui de la part de ce type de client. Ça tombe bien. Nous sommes structurés pour. Nous avons les certifications qui rassurent les clients sur ces points-là. Donc, on est bien positionnés sur ce type de marché. Sinon, je peux dire aussi qu'on est en train d'entrer résolument dans le secteur de la muséographie et de la décoration d'intérieur, qui sont des secteurs très exigeants en termes de qualité. C'est des secteurs qui demandent une attention aux détails. Et là, l'approche des consultants que nous aimons prend beaucoup de sens. Voilà. Et puis, je dirais pour conclure sur ce point, c'est qu'on est aussi un primeur industriel. On a des clients de grands groupes qui nous demandent des impressions pour les incorporer à leurs produits et que nous pouvons faire en très grand volume. Et donc, nous avons travaillé et nous travaillons toujours sur des projets d'impression industrielle. Donc, pour résumer, vraiment très varié. Et donc, d'une certaine façon, cela nous donne de la résilience. C'est très intéressant parce que les secteurs d'activité que tu évoques, Denis, sont des secteurs qu'on voit apparaître notamment parce que la décoration ou l'impression industrielle qui est nouveau et qui prête toute une belle dimension. Et notamment grâce à des entreprises comme la vôtre qui apportent des solutions. Marie, j'en profite pour évoquer les propositions de valeur. Denis a commencé à les aborder. Oui, c'est vrai. Quelle combinaison de produits et de services propose AGG Print à ses différents clients ? Quelle valeur AGG Print apporte ses clients ? Et quels problèmes contribuez-vous à résoudre chez vos clients ? Marie. Alors, je dirais qu'effectivement, notre proposition de valeur pour s'adresser à cet ensemble très varié de clients, c'est de leur proposer une très large gamme en fait déjà de produits et de services. On est une imprimerie qui se revendique comme quasiment 100% intégrée. On a à la fois un atelier petit format. Donc, on fait toute l'édition papier, l'enoblissement papier. On a un service grand format sur lequel on travaille à la fois sur les tables à plat et à la fois des machines qui vont travailler sur du role-to-role. Et puis, on a aussi un atelier 3D. Donc, en fait, cette possibilité de générer des synergies entre ces trois ateliers, ça nous permet de proposer une très, très large gamme de produits. Et donc, on va travailler à la fois sur de la reprographie. Ça, c'est notre métier historique, sur de la communication petit format. Puis, depuis le grand tournant qu'a pris la société il y a une quinzaine d'années, on a proposé l'impression grand format. Donc, on fait de la signalétique, de l'enseigne, de la PLV et donc du covering de véhicules. Enfin, voilà, ça, c'est des choses assez classiques dans le grand format. Et nous, c'est vrai qu'on est allé de plus en plus vers des produits à forte valeur ajoutée sur des marchés comme la décoration intérieure, sur de l'impression 3D pour valoriser un produit, un service chez nos clients. On va faire aussi de l'impression industrielle comme l'a dit Denis. Donc, en fait, finalement, notre composition de valeur numéro 8, c'est de dire qu'on a un parc machine et des compétences clés chez nous en interne pour répondre à un très large besoin. Ensuite, ça ne suffit pas seulement de savoir produire ce besoin, mais il faut savoir l'adapter et le proposer à la bonne personne au bon moment. Et donc, pour ça, en fait, c'est vrai qu'on se positionne vraiment comme conseil auprès de nos clients. Donc, on va faire quasiment de la gestion de projet, finalement. On ne va pas être uniquement imprimeur basique. Je prends ton fichier, j'ai un puceur imprimé, je te l'expédie. On va travailler en amont avec nos clients sur la recherche de solutions. Donc, notre client qui vient nous demander quelque chose qu'on n'a jamais fait, on est super habitués. Et donc, on va travailler sur de la recherche de solutions avec les différents cerveaux de l'entreprise. On a des gens qui viennent de tous horizons. Donc, ça, c'est une force chez nous. Et on va chercher à apporter la solution la plus adaptée, en fait, à la problématique du client, que ce soit en termes de délai, de durabilité, de praticité. Voilà. On prend en charge tous les aspects de la demande et on va travailler ça comme un vrai projet. Et on intervient même parfois en amont. C'est-à-dire que nous, on a pour credo un peu chagé prise et c'est d'anticiper ce qu'on appelle les insights clients. Donc, un insight client, c'est un besoin que va ressentir un client par rapport à une époque, par rapport à une transformation de son marché, par rapport à des nouveaux besoins, par exemple le digital, la digitalisation des contenus, etc. Et donc, nous, en fait, on travaille en amont de ça avant même que nos clients nous posent la question. On essaie de trouver des solutions qu'on va pouvoir leur apporter. Et c'est vrai que j'ai l'exemple tout à fait exact aujourd'hui. Il y a trois ans, on a présenté à un de nos clients qui a une cinquantaine de sites en France, en Europe et au Canada, une solution de dématérialisation par la livrerie virtuelle. C'était il y a trois ans. On lui en a parlé. Sur le coup, il nous a dit très intéressant. Bon, aujourd'hui, je ne vois pas trop ce que je vais en faire. Bon, c'est génial, mais bon, ce n'est pas mon besoin. Il nous a rappelé cette semaine, donc trois ans après, pour nous dire, ça y est, en fait, j'y suis et j'ai besoin de vous. Et donc, est-ce qu'on peut s'en reparler ? Donc, on a fait un rendez-vous ce matin qui s'est très bien passé. Et on arrive donc peut-être trois ans avant, on présente des solutions en amont à nos clients. Et on sait que le jour où ils ont besoin de nous, ils pensent forcément à nous et puis nous rappellent sur ces sujets-là. Et donc, on se place un peu en conseil. Voilà. On va faire un peu de la veille marché pour eux aussi. On fait parfois des rendez-vous qui ne sont pas du tout des rendez-vous de vente, en fait, qui vont être des rendez-vous tout simplement de discussion, d'échange et de consulting. Voilà à peu près la… Donc, on intervient vraiment sur toute la supply chain aussi. Ça, c'est le dernier point important de notre proposition de valeur. On intervient depuis donc la veille marché, en amont de la commande, donc sur l'anticipation des contraintes techniques, etc., sur la création du fichier si besoin, sur l'impression, sur l'expédition, sur la pause et même sur la prévente. Voilà. Donc, on intervient vraiment à tous les niveaux de chaine de valeur et on maîtrise complètement le projet du client. Merci beaucoup, Marie. Aujourd'hui, on va continuer à parler de ces propositions de valeur, mais plutôt à travers justement… Alors là, c'est, Marie, quelques inspirations qui sont sur votre site de toutes vos réalisations. On voit que c'est très large, que ce soit de l'affiche, que ce soit de l'enseigne, que ce soit des brochures, que ce soit la décoration, également d'espaces publics ou commerciales. Exactement. C'est très impressionnant. On va en profiter justement pour aborder les canaux. Quels canaux vos segments clients préfèrent-ils ? Les canaux sont-ils intégrés chez vous ? Lesquels donnent les meilleurs résultats ? Lesquels sont les plus rentables ? Comment les intégrer-vous aux routines de vos clients ? Denis, concernant les canaux, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors les canaux en tant que point de contact avec les clients, en fait, je dirais que le premier, le plus important, c'est notre équipe commerciale. C'est notre équipe de chargés d'affaires commerciaux qui ne sont pas spécialisés. Alors ça, c'est quelque chose, c'est une question que je me suis beaucoup posée quand il y a deux ans, j'ai repris AGG Print, puisque je viens d'un univers où, au contraire, l'efficacité de la force commerciale réside dans leur spécialisation, soit géographique, soit sectorielle, soit de gamme, en fait. Et du coup, naturellement, je me suis posé la question en arrivant, puisque chez AGG Print, historiquement, il n'y avait pas de spécialisation. Les chargés d'affaires avaient des clients qu'ils avaient développés depuis des années, ils développaient dans tous les secteurs d'activité, tous azimuts, etc. Et finalement, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était probablement la formule gagnante chez AGG Print, pour plusieurs raisons, en fait. Premièrement, d'un point de vue ressources humaines, ça rend le travail beaucoup plus varié, beaucoup plus intéressant pour les chargés d'affaires. Et moi, en tant que manager, c'est des sujets qui m'intéressent. Il faut que les gens aiment leur travail. Et ensuite, d'un point de vue entreprise, finalement, c'est extrêmement bien, c'est totalement aligné avec notre business model. Comme on a dit, on est très diversifié. Il faut que les hommes et les femmes, derrière tout ça, soient aussi des compétences diversifiées. Donc, en fait, ils sont un tout petit peu la vitrine du rôle que AGG Print a en tant que one-stop shop, si je puis dire, pour les clients. Et le bénéfice pour nous de ça, c'est que les chargés d'affaires connaissent très, très bien leurs clients. Et donc, ils jouent totalement leur rôle de conseil, d'anticipation des besoins des clients, puisqu'ils connaissent les clients. Ça, c'est donc le premier point. Le deuxième canal d'approche des clients, je dirais, c'est les agences. Nous avions deux agences. Nous en avons donc depuis hier une troisième à Macron. C'est ce qui, pour nous, est absolument essentiel si on réfléchit au secteur comme un secteur de proximité. Il y a une logique de proximité, en fait, dans cette stratégie de développement des agences et de capacité des agences à drainer les clients vers les autres services que la GGG Print peut proposer. Au-delà de ceux qui sont spécifiquement produits par l'agence. En général, nos agences font principalement du plan et du petit format. Mais finalement, ce sont aussi une vitrine qui permet de drainer la clientèle vers le grand format, vers la 3D, vers tous les autres services qu'on peut proposer. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez sympa chez nous. C'est la logique de showroom. On a plusieurs showrooms. Le principal, c'est la source dans notre siège des lieux urbains où nous exposons notre savoir-faire et où nous les exposons selon une logique de domaine d'application. Donc, on a un espace boutique, on a un espace entreprise, on a un espace café, hôtel, restaurant. Non, pas du tout, ce n'est pas lié à mon passé. Et on a un espace rue puisque nous travaillons aussi, on ne l'a pas mentionné, mais on fait du covering de véhicules, on fait du panneau de chantier, etc. Donc, ça, c'est des showrooms que nous avons développés vraiment dans une logique commerciale. C'est-à-dire, on est dans un secteur de service qui se voit, voire même qui se touche. Et donc, donner la possibilité aux clients et aux prospects de voir dans une situation réelle les produits et de pouvoir toucher les matières, finalement, c'est efficace. C'est efficace. Il n'y a rien de mieux pour se projeter. Sinon, on a un outil de passage de commandes, on va dire pour les commandes standards, qui s'appelle OpenDoc. Donc là, c'est totalement fluide. Et certains de nos clients qui ont des commandes régulières utilisent cet outil qui, du coup, passent quasiment à travers les chargées d'affaires, en fait. Ça va directement à l'atelier. Et puis, on a aussi, historiquement, et on continue à le faire, développé des réseaux professionnels. Donc, nous avons des partenariats sportifs. Marie va en parler, je prends un peu plus tard. Et puis, nous appartenons à d'autres réseaux, type la CPME, la FTPE, etc., qui sont intéressants et qui permettent aussi de développer notre base de clients. Alors, ça, c'est intéressant, justement, vos canaux. Et souvent, j'évoque cette approche que je trouve vraiment pas unie. Mais dans notre profession, on ne voit pas souvent, justement, ce type de canaux comme le showroom, qui est un très bel exemple et qui, je trouve, qui est tout à fait en phase avec, justement, les marchés que vous attaquez, notamment parce qu'il y a la décoration ou dès qu'on est le fait de pouvoir reproduire sur d'autres supports que le papier. C'est extrêmement important, mais y compris pour le papier, de pouvoir le toucher. Donc, ça, c'est vraiment une très belle innovation et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez fait part que le business model de AGG Print était unique et une source d'inspiration pour beaucoup. Je vais passer maintenant en relation client. Marie, quelques mots sur… Alors, je donne une petite image. C'est vraiment une photo que j'ai découvert de votre showroom. Oui, bah, écoute, ça fait la transition entre la relation client et le showroom. On a une relation très étroite avec nos clients. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, nos commerciaux sont le point unique, enfin unique, sont le repère pour nos clients. Ils ont une relation vraiment one-to-one avec le client. Et en fait, du coup, on les connaît très bien. Et nous aussi, côté marketing, on essaye d'être très présents sur le terrain. Et cette idée de showroom, elle est venue vraiment parce qu'on entretient cette relation client et que moi, ça faisait deux ans que j'étais chez AGG Print. Je viens pour ma part du milieu de l'agence et de chez l'annonceur. Donc, j'étais acheteuse de print. Et je peux certifier que des showrooms comme ça, j'en ai pas vu chez mes fournisseurs à l'époque. Et qu'effectivement, ça a manqué à nos clients et qu'on me l'a souvent dit, en fait, au détour de rendez-vous que j'ai pu faire en accompagnement de commerciaux, etc. L'idée qu'on puisse voir une réapplication du produit. Généralement, un imprimeur a tendance à dire, moi, je fais du Dibon, du Forex, du Plexi, du Magnet. Voilà. Donc, je vous donne mon échantillon. Et puis, quand vous en avez besoin, vous m'appelez. Et nous, on leur dit, OK, je vais te montrer à quoi ça sert, ces matières. Je vais te montrer dans ton univers comment tu peux utiliser le Plexi Miroir, quel type d'impression tu peux faire dessus, quelle différence de rendu tu peux avoir si tu fais simplement une impression quadri ou si tu veux rajouter un blanc de soutien, etc., ou si tu veux rajouter un vernis. Et ça, ça fait vraiment la différence. Et donc, c'était pour conclure un peu sur le showroom et faire un peu de la transition avec la relation client parce que c'est quand on a été à l'écoute de nos clients qu'on a su créer des espaces qui leur convenaient, en fait. Et c'est aussi à travers les commerciaux qui me font des remontées de rendez-vous et d'échanges avec leurs clients qu'on améliore au quotidien dans ce showroom, qu'on ajoute des produits et qu'on a les idées pour avancer. Alors, sur la relation client, notre grande force, c'est la disponibilité de notre force commerciale. Et c'est de se placer, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que consultant. Donc, on est partenaire de leur veille technologique et de la veille des tendances, on va dire. Voilà. On est aussi là. Alors, on a des clients pour qui c'est le métier. Je pense, par exemple, aux agences de communication où on a effectivement des gens qui sont payés pour étudier les tendances et être en amont de ça. Mais par contre, on a aussi des clients, et c'est la majeure partie de notre clientèle, qui sont en fait en communication chez l'annonceur sur des problématiques parfois de communication interne, communication RH, etc. qui sont peut-être moins au fait aussi de ce qui peut se passer sur le marché, de l'évolution des matières, de l'évolution des couleurs, des envies aussi du consommateur, etc. Donc, aussi, on intervient sur cette partie-là en se passant comme consultant. Donc, on fait beaucoup d'accompagnement et de conseils avec nos clients. C'est-à-dire que si notre client nous commande, par exemple, voilà, je prends un exemple, un client qui a des valeurs très éco-responsables et qui, demain, nous passe une commande pour de la signalétique sur un support, un substrat qu'il avait l'habitude d'utiliser, mais qui nous semble peu éco-responsable et qu'on vient de rentrer un produit qui est complètement équivalent, eh bien, on va plutôt avoir tendance à l'appeler pour lui proposer ce média à la place de l'autre pour que ça corresponde à ses valeurs au lieu de prendre simplement la commande et de l'envoyer et puis de se cantonner à ça. Donc, on a vraiment ce conseil et cet accompagnement. Après, on entretient aussi beaucoup notre relation avec nos clients à travers les réseaux sociaux et en particulier avec LinkedIn. Donc, on a un Pinterest, on a un Instagram parce qu'on fait un métier des arts graphiques et qu'Instagram est une des plus jolies vitrines pour montrer les jolies choses imprimées. Oui. Exactement. Excusez-moi, Marie. Vous avez un community manager au sein de la GG Prix ? Qui est-ce qui est ? Oui. Tout à l'heure, on en parlait. Je disais qu'on était deux au service marketing. Donc, je travaille avec Valentin qui est chargé de communication digitale chez nous. D'accord. Il a vraiment en charge tout cet aspect digital, la gestion du site web, de notre blog, le rédactionnel web pour intégrer tout ce qui est SEO. Donc, référencement naturel, même sur la rédaction de nos articles. Et puis, la gestion des postes aussi sur nos réseaux sociaux, la réponse aux questions qui peuvent être posées sur nos messageries digitales. Donc, voilà. Il travaille aussi sur d'autres aspects parce qu'en fait, finalement, en communication, on est souvent en 360. Donc, c'est assez transversal. Donc, on échange beaucoup sur les sujets. Et voilà. Il est bien, je pense, pour toute entreprise et même pour des imprimeurs qui défendront forcément la communication physique, d'avoir des personnes qui s'occupent vraiment de cet aspect-là. Oui, j'invite vraiment justement l'audience à aller regarder justement vos postes qui sont pleines de sources d'inspiration. Et une fois qu'ils ont regardé vos postes, directement aller dans votre showroom pour pouvoir justement toucher. Merci, Marie. Est-ce que, Denis, tu peux nous dire quelques mots sur les activités clés de AGG Print ? Oui. C'est des activités, je dirais, totalement alignées avec nos propositions de valeur puisqu'on intervient sur l'ensemble de la chaîne. Donc, depuis la création, si le client le demande, jusqu'à en aval, la logistique, la pause et le service après-vente. Et au milieu, évidemment, au cœur de tout, c'est donc l'impression. grand format, petit format et 3D. Et tous les ateliers sont situés au même endroit ? Alors, à Villeurbanne, c'est notre principal atelier où nous avons l'essentiel de notre matériel grand format et un parc assez étendu de matériel petit format. Donc, des machines d'impression laser et une machine d'impression en jet d'encre. à Villeurbanne. Et puis après, dans les agences, on a aussi du matériel principalement, donc ces dernières, là, du matériel petit format et des traceurs de plans. Et puis, on a une HP Latex Roll-to-Roll à des franges sourcenies. J'ai vu. Donc, maintenant, pour ce qui est des ressources clés, vous l'avez bien mis en avant à l'importance, justement, de votre force de vente, cette notion de chef de projet, qui sont une des valeurs et un facteur de succès pour votre entreprise. Et puis, l'autre activité, c'est un peu tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire l'accompagnement, le conseil, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Sachant qu'on s'efforce de raisonner et d'amener nos clients à raisonner en cours complet et pas seulement à la page d'impression ou au mètre carré d'impression. Ça, c'est important. L'idée, c'est d'amener un client qui nous sous-traite l'ensemble de la chaîne, finalement, à se dire qu'il est prêt à payer davantage si on lui enlève tout mal de crâne sur l'ensemble du service graphique avec la conception jusqu'à la livraison et la pause. Et puis, par ailleurs, on a effectivement des solutions, Marie les a évoquées, d'impression à la demande. Voir à l'unité, à la demande, voire à l'unité. Voir à l'unité, exactement. L'idée, c'est d'amener le client à un raisonnement qui est finalement assez simple. C'est pour des raisons écologiques, pour des raisons marketing, puisque le message change tout le temps. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'imprimer 10 000 rapports annuels ou 20 000 flyers. Imprimez-en juste quelques-uns. Certes, ça sera plus cher, mais au total, vous aurez économisé beaucoup, puisque vous imprimerez juste le document utile, c'est-à-dire celui dont vous avez besoin ou celui dont vos clients ont besoin. Donc, nous avons effectivement une plateforme qui permet de faire ce genre de choses et qui fonctionne très bien avec certains gros clients. Oui, avec des mises à jour actuelles, des personnalisations. Je suis très impressionné. Exactement. Et puis, c'est un outil extrêmement fluide qui marche extrêmement bien. Donc, j'invite la plupart de nos clients, notamment ceux qui ont des franchises ou ceux qui ont des agences un peu partout, à utiliser cet outil. Il est absolument magnifique. Et in fine, ils gagnent de l'argent. On va l'évoquer juste. On va l'évoquer avec ce que je parle. Tenez clé, Marie. Marie. Je compléterai juste pour dire que ça fait partie des attentes réelles aujourd'hui de nos clients qu'on a anticipées il y a un moment, ce qu'on disait. Mais là, vraiment, on est sur des problématiques pour tout le monde de décentralisation des commandes. On a des entreprises qui sont de plus en plus étalées en termes géographiques, qui ont de plus en plus cette envie d'imprimer la juste quantité et le bon imprimé, s'affranchir de l'obsolescence du document, arrêter les stocks de documents qui sont obsolètes au bout de deux ou trois mois ou qui ne seront pas écoulés, qu'on va soit jeter ou qu'on va soit continuer à distribuer alors que l'information n'est plus exacte. d'arrêter de transformer des services de communication en logistique, en service logistique. La communication, elle a besoin qu'on décentralise tous ces achats-là, qu'on prenne en main ces problématiques-là pour qu'eux puissent continuer à créer du contenu. Voilà. On replace vraiment à chacun ses activités. Nous, on s'occupe de la logistique, de l'impression et le service marketing, communication de l'entreprise peut se reconcentrer sur la création de contenu, sur la création de valeur pour cette société. Je sais, comme tu l'as évoqué Marie, vous intégrez beaucoup de choses en interne. Vous vous appuyez sur quelques acteurs stratégiques. Tu peux nous dire quelques mots justement sur ces acteurs stratégiques ? Alors, on a une relation très forte avec nos constructeurs de machines. On a fait le choix d'avoir des parcs machines qui sont très spécifiques, avec une relation très étroite. Donc, je pense par exemple à Suisse Q-Print sur le grand format avec qui on a développé une forte relation, qui nous permet aussi, quand on évoquait des sujets d'impression industrielle, où on a besoin d'aller un peu plus loin que ce que font nos machines de façon assez classique, de pouvoir travailler en partenariat main dans la main ensemble pour réussir à répondre aux besoins du client. Donc, on va aller un peu plus loin dans la machine. On va mettre les mains un peu plus loin dans la machine. On va pouvoir tester des réglages, etc. De la même manière avec Konica, sur la partie petit format, où on a été, je ne sais pas si on est toujours, mais on a été un des plus grands parcs machines de France, Konica Minolta. Donc, forcément, ce type de partenariat-là avec nos fournisseurs, nos constructeurs de machines, ça nous donne beaucoup de force pour répondre aux problématiques de nos clients. Ensuite, on a aussi nos fournisseurs de matières avec qui on essaie d'avoir une relation la plus forte possible. On est assez fidèles. Bien sûr, on est à l'écoute du marché, on est à l'écoute de la concurrence de nos fournisseurs de matières, mais on est assez fidèles parce qu'encore une fois, c'est dans des périodes peut-être compliquées comme on a pu le connaître avec le coronavirus où il y avait certains types de matières qui étaient très rapidement en rupture de stock ou qui étaient compliquées à obtenir. Et bien, on sait que quand on a une relation forte avec ses fournisseurs de matières, on est prévenu en amont de ce genre de problème-là et on arrive à s'en sortir grâce à eux. On a aussi une relation très forte avec nos sous-traitants. C'est ce qu'on explique à nos clients. Donc, quand je dis de faire, on a un atelier quasiment 100% intégré, on a quelques parties qu'on ne fait pas évidemment qui ne sont pas nos métiers comme la sublimation, l'objet événementiel, les structures événementielles, etc. Vraiment, les structures, ce n'est pas notre métier. Et donc, on a des relations assez régulières. L'offset aussi avec nos partenaires, on en a sélectionné. On les a sélectionnés parce qu'ils sont fiables, parce qu'on n'a pas peur d'eux quand on passe une commande en se disant est-ce que le délai va être respecté, est-ce que la qualité va être en rendez-vous, on le sait. Donc, si on s'engage pour notre client, on s'engage avec des personnes avec qui on a déjà une relation de longue durée et sur qui on peut compter. Donc, nos sous-traitants, on a une forte relation. Sur les produits comme la librairie virtuelle dont on a parlé depuis tout à l'heure, c'est de la co-construction avec notre partenaire B-Business qui est située à Grenoble, qui lui gère vraiment toute la partie digitale. Et nous, on a intervenu avec eux sur la construction de la partie print-and-demand. Donc, on travaille vraiment en collaboration main dans la main. Et puis, on fait aussi partie d'un groupement qui s'appelle DocuWorld, qui est un groupement d'imprimer numérique et qui est un groupement, on va dire, d'achat et de partage de bonnes pratiques et de bons conseils. Donc, on se réunit une fois par mois à peu près. Bon, là, en ce moment, en live vidéo. De toute façon, on est répartis sur toute la France. Donc, ça se fait souvent en live. Et on a deux conventions par année. Et puis, l'idée, c'est d'aller ensemble négocier des marchés. Mais surtout, ce n'est pas forcément sur des achats liés à l'impression numérique. Ça peut être sur les extincteurs pour nos bâtiments. Oui, sur les sujets. Oui, sur des sujets super variés. Oui, qui concernent toutes les entreprises. Voilà. Et puis, surtout de marcher ensemble. C'est-à-dire que nous, on a fait rentrer l'endoblissement avec la Jet Varnish cette année chez GG Print. C'est des équipements qui n'ont pas forcément nos amis du réseau. Et donc, au lieu de travailler avec un partenaire extérieur, ils vont plutôt aller vers nous pour ce type de demande. Et de la même manière, on ira vers eux pour de l'étiquette parce qu'on n'en fait pas. On n'a pas de machine spécifique étiquette. Ça nous permet d'avoir aussi une relation fiable. Et puis enfin, notre dernier partenaire, on va dire que c'est dans le sport et dans le mécénat. Particulièrement le sport féminin pour nous. Comme l'a dit Denis, on est historiquement lié au basket par Alain Gilles. Donc, on est sponsor de l'Asvel Féminin qui était à l'époque le Lion Basket qui est devenu l'Asvel Féminin depuis le rachat de Tony Parker. C'est d'abord un partenaire, l'Asvel Féminin. Et au cœur de cet Asvel Féminin, on a un réseau de partenaires, de tous les partenaires de l'Asvel avec qui on entretient une relation très étroite. Voilà un peu tous nos partenaires. Alors justement, je vais aborder avec Denis pour mener à bien justement toutes ces stratégies. Donc, ce qui est déjà intéressant, c'est que vous mettez en avant que c'est un des points que je regarde beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, l'imprimerie isolée a fait son temps. C'est vraiment, on voit à Gilles Féminin que c'est vraiment partie d'un écosystème. Il se place bien dans cet écosystème en réfléchissant sur ses partenariats ou justement les synergies qu'il peut apporter à la fois à ses clients, mais également à ses partenaires. Denis, justement, pour remettre en place, pour répondre à ces différentes stratégies, ces productions. Pour ce qui est, quelques mots simplement sur la structure des coûts. Qu'est-ce que tu veux en dire ? Je ne vais pas révéler en détail notre structure de coûts, mais je vais dire deux choses. C'est que globalement, on essaie de sortir le discours commercial de la notion de coûts en parlant de valeurs en fait. Donc, le service, le conseil, ça c'est la première chose. Et puis, même je dirais sur des produits standards, on est résolument entré dans une réflexion sur l'automatisation d'un certain nombre de process qui nous permettront d'optimiser les coûts en fait, en limitant au maximum les efforts humains sur des tâches stériles en fait. Oui, donc AGG PRINT est rentré de plein pied dans le 4.0, dans l'industrie 4.0. Voilà. On a pu l'évoquer ensemble avec toute cette démarche d'automatisation et d'identifier ce qui apporte la valeur ajoutée. Exactement. Et d'essayer d'éliminer tout ce qui est non-valor ajoutée. Enfin, pour terminer, Denis, quelques mots sur votre flux de revenus pour qu'on puisse boucler justement et avoir une vision globale du modèle économique. Sur les flux de revenus, c'est assez simple. C'est évidemment au cœur de tout l'impression des produits avec ce qui va avec, c'est-à-dire l'apport de solutions, donc la recherche de solutions, ce qui intègre la PAO, le conseil que nous vendons en fait à nos clients. Donc, on essaie d'aligner notre structure de revenus avec notre stratégie qui est la diversification, le conseil et l'apport de valeur aux clients. Merci beaucoup, Denis, Marie, de nous avoir vraiment dressés et puis d'avoir partagé tant de points qui sont si intéressants, inspirants. Je retiens déjà une entreprise éthique. C'est vraiment la première chose qui transpire d'AGG Print, l'importance du développement durable, d'être en phase justement avec les demandes de vos clients sur plus d'éco-responsabilité. Ça, c'est extrêmement important et puis votre démarche également de partenariat que vous avez également dans le sport. Comment vous avez dit ça, Marie ? Le sport féminin. Le sport féminin. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, l'importance aussi d'avoir une entreprise connectée, connectée à tous niveaux, mais même y compris avec le showroom, avec le canal qui est le plus pertinent. Et ça, bravo. Et souvent, je le mets en exemple lorsque je veux voir des clients, j'évoque souvent votre showroom. Je dis, allez voir, regardez. Et à l'audience qui va écouter notre vidéo, je dis, allez regarder ce showroom, allez voir de près. Bravo. Merci beaucoup, Denis. Merci, Marie. Merci. Et à très bientôt. A très bientôt, Yves. Merci. Cette vidéo et ce business modèle unique d'AGG Prime sera sur la plateforme Inkish, sous-traitée dans les différentes langues. Mes partenaires vont être ravis de pouvoir partager votre expérience à travers leurs différents réseaux, que ce soit en Europe, mais également dans les différents continents. À très bientôt. Et puis, n'hésitez pas, lorsque la vidéo sera en ligne, de pouvoir commenter. Je suis sûr que le nombre de questions, de commentaires seront nombreux. À très bientôt. A bientôt. Merci, Yves. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501